– Oui, mais dans votre explication, il manque quand même aussi une compréhension du phénomène sur la durée, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont atteintes d'obésité, par exemple, entre, disons, je ne sais pas, il y a 30 ans, proportionnellement à la population, qu'est-ce qui fait que, et aux États-Unis encore pire, que ça augmente ? Vous voyez ce que je veux dire ? – Oui, tout à fait, tout à fait, parce que nous sommes dans une société obésogène. – Parce que si vous fumiez en 1945, vous aviez autant de chances d'avoir le cancer du poumon qu'aujourd'hui, donc… – Ce n'est pas le cas sur l'obésité. D'abord, l'obésité n'est pas comparée au tabagisme, l'obésité n'est pas une addiction, l'obésité est une vraie maladie à comparer au cancer, au diabète, aux maladies cardiovasculaires, c'est une vraie maladie chronique, l'OMS le dit depuis 1997, l'obésité est une maladie chronique, ce n'est pas comparée au tabac, ça c'est sûr, les chercheurs le savent, et nous le disent depuis 20, 30 ans que la recherche se développe sur cette pathologie. – Et pour répondre à votre question sur pourquoi cela augmente, parce que nous sommes dans une société obésogène, nous sommes dans une société qui crée toutes les composantes pour que l'homme grossisse. Je vais vous donner un seul exemple sur les causes. Aujourd'hui, on sait que le stress, le manque de sommeil, ou simplement le mauvais sommeil, si on dort mal, parce qu'on est dans un environnement bruyant toute la nuit, on sait que ce sont des sources de prise de poids. On sait aussi que des médicaments, on a recensé à la Ligue contre l'obésité 70 molécules, que la prise de médicaments, et on sait que les Français sont champions des traitements médicamenteux, on sait que la prise de médicaments est une source de prise de poids. De nombreuses maladies aussi sont source d'obésité. L'obésité peut être la conséquence d'un certain nombre de pathologies, mais ces maladies peuvent aussi être la cause de l'obésité. On dit toujours que l'obésité a des comorbidités, mais le diabète, par exemple, peut être une raison qui fait grossir. Ou le cancer. Certains cancers font grossir, et donc créent cette pathologie. Donc, un tas de causes, aujourd'hui, sont réunies dans le fonctionnement de notre société pour que cette maladie se développe. Et la dernière cause dont je ne vous ai pas parlé, ce sont les perturbateurs endocriniens. Vous connaissez aujourd'hui l'engouement vers la santé environnementale. On sait qu'il y a de nombreux obésogènes dans ce que nous mangeons, dans ce que nous respirons, dans ce que nous passons sur le corps. Et ces obésogènes, ils ne sont pas aujourd'hui ni fléchés, assez, ni reconnus, ni communiqués. Et donc, ils font partie aussi des raisons pour lesquelles l'obésité est une épidémie.